il faut bien comprendre que cette vie c'est juste un clin d'oeil la vie d'un homme n'est pas très longue autour de tout ça il y a l'éternité et cette vie là n'est qu'un clin d'oeil de ce que l'humanité peut voir un clin d'oeil dans le temps rien n'est vraiment en fait c'est un rêve auquel on s'est attaché parce que là-dedans il ya beaucoup de plaisir on peut se procurer du plaisir toutes les bonnes choses que on connaît le plaisir de manger de dormir de faire l'amour de toutes ces choses sont merveilleuses mais notre souci c'est qu'on s'attache à ça et quand on s'attache à ça alors vient aussi la frustration que ça s'en aille parce que c'est éphémère la frustration que ça s'arrête qui est plus pour après donc on veut s'attacher on veut faire en sorte que tout ça continue d'exister mais ce n'est qu'une illusion et peut-être en comprenant ça alors on donne plus d'importance à tout ce qui arrive parce que c'est pas quelque chose qui est éternel c'est quelque chose qui a un commencement et une fin donc éphémère sans fondement seul ce qui est fondamental existe et ce qui est fondamental c'est en dehors de ce lap de ce lap de temps dans lequel on s'incarne et avec lequel on s'attache pour pouvoir se réconforter de la grandeur de tout le reste parce qu'en dehors de ce temps en dehors de ce lap il y a toute l'éternité et ça c'est la réalité c'est la vraie réalité elle est là elle n'est pas ce petit moment dans le temps que tu fais ça c'est ce que l'homme s'identifie avec on est devenu des hommes et on s'est identifié à un petit monde une petite histoire à laquelle on s'accroche et on veut pas que ça finisse c'est pour ça que toutes ces batailles que nous avons pour la plupart dans ce monde c'est quelque chose qui fait en sorte que on a envie que ça continue on a envie de garder ce qui est rassurant parce que l'éternité n'est pas rassurant pour l'homme pour l'homme qui s'est identifié dans ce lap de temps où il y a la naissance et la mort parce que il croit être né et il croit mourir mais cet homme n'est pas toi c'est juste une fonction du temps qui s'est identifié à laquelle tu t'es identifié c'est dire toute la matière qu'il y a les atomes les objets les significations les croyances les choses tu t'identifie à ça mais c'est pas toi tout ça tu es ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin si tu sais ça si tu as pu toucher à ça à cette réalité que tu es sans commencement et sans fin tu es le tout en fait mais pas un petit clin d'oeil dans le temps tu n'es pas ce petit clin d'oeil tu n'es pas cette histoire que tu te donne d'avoir tu es quelque chose d'immense et c'est vrai que pour capter cette immensité il est très difficile pour l'homme qui s'est isolé dans son petit monde parce que ce que tu vois c'est que l'isolement tu vois la fin tu vois la limite de tout ce que tu es à cause de tes peurs tu ne veux pas aller plus loin que ce que tu as gagné parce que là tu es réconforté et tu te dis si je suis dans l'immensité cet homme ce personnage qui dit si je suis dans l'immensité je ne serai plus cet homme je serai plus le personnage je serai rien et quand tu es avec le tout tu n'es plus quelque chose tu es rien le tout c'est rien que tu peux prendre le tout c'est ce que tu es c'est l'univers c'est cette effervescence ce mouvement qui qui est synchrone et qui fait en sorte qu'il est de l'ordre qui fait en sorte que rien ne peut être défaillant rien ne faillit tout est constant il n'y a pas de fin il n'y a pas de début tout est constant immuable impénétrable et comme c'est impénétrable comme c'est immuable l'homme que tu es dans ce petit monde auquel tu t'es identifié il a peur d'avoir une perception comme ça une perception libérée de du commencement et de la fin ça veut dire que si tu as cette perception de l'éternité rien n'a d'importance tu ne donnes plus de l'importance à quoi que ce soit parce que tu es assuré tu fais confiance que la vie c'est autre chose tu fais confiance en l'éternité mais tu fais pas confiance en ce qui sera demain ce qui sera demain c'est ton désir de pouvoir exister encore un peu en tant qu'homme en tant qu'homme qui a joué un rôle dans ce monde pour pouvoir avoir du plaisir et ce plaisir te rassure que tu es un homme tu te donnes une identité tu joues un rôle mais ce que tu es si tu sais voir profondément en toi ça veut dire connaître soi faire la connaissance de ce que tu es pour de vrai il faut que tu quittes cette superficialité cette superficialité temporelle et de ton vivant c'est la chose la plus belle qui puisse arriver à celui qui aspire à ça parce que autrement tu vas venir tu vas vivre tout un cauchemar des frustrations de l'insatisfaction toujours dans la peur que ça finisse et tu ne sauras pas c'est quoi être libre être toi même donc apprendre à se connaître ça veut dire sortir de des griffes de ce que tu t'es attaché avec tu t'es attaché à mon enfance à ma maison ma famille mon argent ma femme tu t'es attaché et là tu t'isoles encore plus quand tu fais ça tu t'isoles dans ce monde que l'homme propose l'homme propose à l'homme ce monde mais c'est un mensonge et tout ça 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 a été hérité de la race humaine avant nous depuis des générations des générations l'homme propose à l'homme comment la vie devrait être il la rend conforme il fait en sorte que tout soit répétitif pour pouvoir encore exister demain de la même manière parce que ça rassure et là on est en train de dire que toute cette superficialité là si tu peux casser ça sortir de ces sentiers battus et comment casser ça comment sortir de ces sentiers battus pour ne pas être englouti par la répétition de ce que ce monde propose c'est à dire ce conditionnement ce matraquage d'idées de comment tu devrais te comporter ce que tu es n'est pas ça si tu te comportes comme l'homme propose que tu sois alors tu seras dépendant de ce monde de ce que tous les hommes proposent tu seras dépendant de quelqu'un qui te dira comment faire et là il s'agit d'être authentique d'être vrai de se libérer soi même pour regarder la vie avec un regard authentique pas un regard qui appartient à quelqu'un le tien ton regard c'est celui qui peut être celui qui voit au delà de ce que l'homme propose si tu acceptes de t'évader de sortir de cette zone de confort qui a été construit pour que tu n'aies plus peur tu construis cette zone et tu te rassures avec cette zone de confort et là tu as peur de partir tu as peur d'explorer et ce que tu es c'est quelque chose qui est limité et sortir de cette limite là demande beaucoup d'énergie parce que tu es constamment habitué à faire ça tu es dans un train dans des rails et il faut que tu débattes ton être tu te débattes pour sortir de là pour ne pas accepter cette condition morose qui se répète c'est ça notre souci c'est qu'on a accepté une condition qui se répète toujours de la même manière il y a là une vie médiocre mais qu'on accepte à cause de la peur de ce qui est grand la peur de ce que l'on ne connait pas donc tu écoutes l'homme tu écoutes l'héritage qui t'a été donné c'est à dire toute la race humaine avant toi t'a expliqué comment il faut que tu te comportes il faut réussir il faut gagner ta vie il faut être quelqu'un donc tu exécutes tu obéis à ça parce que la peur t'oblige à obéir et là il s'agit de voir si on peut confronter ses peurs pour aller voir au-delà de toi-même au-delà de ce que tu t'es investi avec pour voir s'il y a autre chose qu'il ne soit pas limité quelque chose où tu peux étendre ta perception au-delà de tout ce qui a été figé au-delà de toutes les compréhensions qui ont été faites de toutes les conclusions sortir de ça et regarder avec un oeil qui accueille qui accueille tout ce qui est mais pas tout ce que tu aimerais qui accueille tout ce qui est et pour accueillir ce qui est tu dois être libre de cette vie où tu t'es attaché avec toutes ces choses que l'homme propose l'homme propose toutes ces choses c'est à dire ces distractions ces gadgets il faut que tu consommes il faut que tu deviennes quelqu'un il faut que tu te donnes de la notoriété tout ça c'est ce que l'homme propose et toi tu écoutes ça depuis des millénaires et tu répètes ça donc tu es prisonnier de ça alors qu'il y a quelque chose de bien plus vaste et il n'y a que toi qui peux aller vers cette direction si tu sais regarder tes peurs tu sais regarder que ces peurs ce sont des appréhensions que tu te fais toi-même et tu te bloques toi-même pour aller au-delà pour aller voir ce qu'il y a pour de vrai parce que tu regardes les choses comme elles devraient être comme d'habitude ta tête te contraint à regarder les choses comme elles devraient être et donc tu répètes tu t'actives à faire en sorte que tout se répète ce que tu es c'est le passé qui va se répéter puisque tu n'as pas sorti de cet engrenage de ce que on t'a demandé d'être donc il y a une liberté qui fait que tu peux abandonner cet état d'esprit où tu te conformes à la norme établie aux conclusions établies aux idées préconçues aux croyances qu'il y a que quelque chose viendra te sauver sortir de ça c'est abandonner tout ce que tu penses être toute cette zone de confort que tu t'es fabriqué et pour sortir de cette zone de confort que tu t'es fabriqué il faut que tu saches combien cette zone de confort elle est fausse elle n'est pas vraie c'est de l'illusion c'est une sécurité éphémère qui n'a pas de sens c'est quelque chose que tu te donnes de vivre avec de la peur et tu te limites avec tes peurs et c'est pour ça que tout continue toujours de la même manière parce que nous l'enseignons toujours à nos enfants nous dit oui il faut réussir réussir autrement tu seras un clochard il faut que tu y arrives donc on vit avec la peur et on ne va jamais explorer au-delà parce que ce que tu es pour de vrai a toute la puissance une intelligence il est impossible de comprendre la vie avec la petite tête dans laquelle on s'est acquis dans ce monde tout ce qui est acquis doit être abandonné pour pouvoir explorer autre chose parce que l'acquis te conforme à la chose les conclusions te conforment à tout ce que tu sais et tu répètes et tu exiges et que tu veux tu veux avoir raison parce que si tu n'as pas raison alors tout s'effondre toutes tes conclusions ce que tu as pris ce que tu as acquis s'effondrera et de toute façon c'est ce qui se passe au fil du temps tu t'aperçois que tout ce que tu as gagné te fait souffrir c'est tout parce que tu es emprisonné alors que ce que tu es est autre chose la mort la naissance n'existe pas il n'y a que la vie et ce que tu es c'est ça c'est ça qui est lié maintenant au corps mais le corps meurt aussi et c'est pas grave qu'il meure puisque tout reste l'éternité et ce qui existe toute chose disparaît il n'y a rien qui va rester pour très longtemps c'est comme on disait tout à l'heure c'est du point de vue de l'éternité qui regarde tout ça c'est un clin d'œil et toi tu es dans ce clin d'œil qui s'appelle le temps et tu crois pouvoir pouvoir continuer à rester là-dedans parce que tu peux répéter le temps se répète tout le temps et toujours de la même manière ce sont nos habitudes de train-train qu'on répète qu'on répète et on passe à travers cette existence sans même savoir ce que c'est être soi être vivant et accomplir des choses impossibles à croire en tant qu'humain en tant que celui qui vit dans ce monde de temps limité avec tout ce qu'il a abri il y a quelque chose d'impossible que tu ne peux même pas imaginer la possibilité qu'on a c'est de rendre possible l'impossible mais tu dois être libre de tes conclusions de tes appréhensions de tes envies libres et là il y a possibilité que ce que tu vois est possible l'ample de tes appréhensions de tes appréhensions Sous-titrage FR ?